Nous sommes venus aujourd'hui voir son éminence Mgr Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar, dans le cadre d'une démarche générale que nous menons auprès des autorités religieuses de ce pays, des instances de légitimation de ce pays, pour lui exposer à Mgr Benjamin Ndiaye les préoccupations de l'opposition. Nous avons dit clairement à son éminence Mgr Benjamin Ndiaye que l'opposition ne peut pas. Et nous sommes attachés à la paix, à la paix civile, à la stabilité politique même de notre pays. Et c'est pour cette raison que nous faisons le tour des autorités religieuses pour que s'il est encore possible pour Macky Sall et ses compagnons d'écouter le peuple, qu'ils le fassent avant qu'il ne soit trop tard. Nous avons, à ce propos aussi, nous nous sommes pleins. Nous avons exprimé notre désaccord par rapport au sort qui a été fait à l'imam Daou. Nous l'avons dit à Mgr Benjamin Ndiaye. Quelqu'un qu'on a arrêté, qui a croupi pendant trois longues années dans nos prisons et qui, à l'arrivée, écope d'un mois de prison avec ceci. La situation du pays est très, très, très préoccupante à ce sujet-là. Donc, nous avons certes évoqué, en passant les questions sociales, mais en disant que ce n'était pas tellement pour cette raison qu'on était venu le voir, la question de l'eau, etc. Donc, nous avons dit à son éminence Mgr Benjamin Ndiaye que l'opposition ne pouvait pas accepter que le président de la République change les règles du jeu et applique ses propres règles en utilisant la force. Nous ne pouvons pas l'accepter. Nous lui avons dit, s'il veut améliorer, c'est possible, il dit, je veux améliorer le système. Nous pouvons être d'accord. Mais en ce moment, qu'on discute et qu'on se met d'accord sur les améliorations à apporter au système. Nous lui avons dit, si nous ne sommes pas d'accord pour l'amélioration du système, mais qu'on en retourne au moins à ceux qui étaient d'accord, ceux qui lui avaient permis d'être là, que ces règles-là, au moins, si on ne peut pas être d'accord sur des améliorations, mais qu'on en retourne aux règles qui lui avaient permis, lui, de battre le président Ouad et de devenir président de la République. Alors, s'il ne fait pas ça, il change sans le consentement de son opposition. Et il veut appliquer des règles que personne ne partage. Demain, s'il y a des problèmes dans le pays, qu'on sache que c'est Macky Sall et ses compagnons qui sont responsables.